Bonjour tout le monde, bienvenue au Data Driven Supply Chain Podcast. Aujourd'hui encore une fois on va le faire en français, puis on a un guest qui est récurrent au content d'action. On a déjà fait un blog post avec lui, bien le fun à parler avec. C'est Louis-Antoine de DeepSight. Louis-Antoine, merci d'être venu au podcast. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, un petit peu de la compagnie? C'est quoi le lien entre vous deux? On dirait ça bien fort de comprendre d'où tu es. Oui, donc moi c'est Louis-Antoine. Moi, je suis expert dans rien, mais bon dans tout. Donc c'est pour ça que mon rôle dans une startup est assez crucial depuis le début. C'est que je peux travailler sur plusieurs choses. Puis je pense que dans notre équipe ici chez DeepSight, c'est vraiment un thème récurrent. On est tous du monde qui sont polyvalents, versatiles, qui peuvent travailler sur plusieurs choses. Puis c'est ça, chez DeepSight, j'occupe le rôle de directeur des ventes, marketing, partenariat, relations publiques. Tout ce qui touche de près ou de loin à la commercialisation. Ça fait pas mal le tour. Ce qui me distingue des autres, c'est mon expertise à GeoGuessr. Ça, ça n'a pas rapport avec mon rôle au travail. Mais ça parle beaucoup sur ma curiosité et ma capacité à trouver des indices dans des endroits où il n'y en a pas beaucoup. Puis ça, j'utilise ce skill-là tous les jours dans mon travail en commercialisation. That's it. C'est bon, c'est cool ça. Puis j'aime ton commentaire sur... Expert dans rien, mais bon, à toute chose. J'avais un saying au début quand on a commencé notre compagnie. Puis peu importe c'est quoi le problème, un problème HR, un problème finance, légal, whatever. La première chose que je disais, c'est quand même que je ne connais rien à ça. De moi, deux semaines, je vais te l'arranger le problème. Puis tu sais, c'est ça aussi, c'est que si tu es curieux, si tu as une bonne capacité à apprendre, c'est quand même assez... C'est super important quand tu démarres ta compagnie. Parce que la réalité, c'est que tu ne peux pas avoir toutes les réponses tout le temps, tu sais. C'est impossible. Si tu avais un expert pour chacun des endroits que tu avais, tu aurais un problème. Tu aurais une enterprise à 250 000 employés. Fait que le fait que tu es capable de figure out et de trouver des solutions toi-même, peu importe c'est quoi le domaine d'expertise, je pense que c'est un des points crucials qui fait qu'une compagnie marche ou pas. Ouais, ouais, à ses débuts, je pense que c'est l'élément déterminant. Il faut que tu sois en mesure de faire tout. Exactement. Fait que, peux-tu nous expliquer un petit peu DeepSight, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites, puis c'est quoi votre produit? Ouais, fait que DeepSight, on va y revenir par la suite de comment ça a commencé tout ça, mais aujourd'hui, DeepSight, c'est une plateforme de gestion des connaissances qui facilite la capture et le transfert de connaissances dans le secteur industriel en utilisant la réalité augmentée, la 3D, puis surtout, surtout les lunettes intelligentes. Donc, c'est ça DeepSight aujourd'hui. Je pourrais en parler longtemps, mais je pense que, peut-être que tu veux savoir comment on a commencé ce beau projet-là. Ouais, ouais, mais j'aimerais ça aussi savoir, est-ce que c'est vous qui faites le hardware, c'est vous qui faites le software, c'est quoi un peu l'offre, le package que vous offrez? Fait que DeepSight, c'est vraiment une plateforme logicielle. On a développé un engin graphique, puis je vais en parler dans quelques instants, un peu plus tard, mais on a développé un engin graphique qui, derrière, qui supporte tout notre logiciel, qui permet aux entreprises de créer des instructions de travail puis du contenu de formation sur un module web qui est ensuite déployé. Donc, ce contenu-là est déployé autant sur tablette, téléphone intelligent que lunettes intelligentes, tout ça à travers notre engin graphique. Puis, pendant que des employés consultent leur contenu de formation ou consultent leurs instructions de travail sur le plancher, on capture des données qu'on ne pouvait pas capturer autrefois parce que c'est des données qui sont capturées pendant que tu travailles. Et puis, ces données humaines-là nous permettent de générer des opportunités d'apprentissage puis des opportunités d'amélioration continue pour nos clients. Fait que DeepSight, c'est vraiment un logiciel trois en un qui inclut la création de contenu, la visualisation sur le plancher puis la gestion de la productivité, toutes dans une même plateforme. Puis, on fait tout ça grâce, encore une fois, à la réalité augmentée, les lunettes intelligentes puis la 3D. Cool, cool, cool. Fait qu'une bonne question après ça, c'est comment ça a commencé cette idée-là puis ça ressemble à quoi votre cheminement? C'est ça. Fait que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. T'sais, on savait qu'on voulait travailler en réalité augmentée. Un de nos cofondateurs, Francis, a commencé son parcours professionnel chez Microsoft. Puis, Microsoft, c'est une des entreprises qui est la plus avancée dans le secteur de la réalité augmentée du côté hardware. Ils ont une lunette qui s'appelle le HoloLens. Puis, Francis, quand il est sorti de l'université et qu'il travaillait chez Microsoft, il a vu le développement du HoloLens. Ce qu'on a vu au départ, la réalité augmentée, le gros, gros problème avec ça, c'est que le contenu qu'on pouvait voir à travers des lunettes comme le HoloLens, à travers des tablettes, ce contenu-là avait à être développé sur des engins graphiques, comme Unity ou Unreal. Puis, ces engins-là demandaient énormément de connaissances en programmation. Et puis, ça, ça créait un frein finalement au développement de la technologie parce que content is king. Si tu n'as pas de contenu, les gens n'adopteront pas la technologie. Puis, comme le contenu, pour le développer, il fallait avoir beaucoup de connaissances, c'est un gros frein à l'utilisation de la technologie. Ça fait que DeepSight, DeepSight, c'est né en fin 2018. Pendant la première année de DeepSight, de fin 2018 à fin 2019, ce que Francis et l'équipe DeepSight ont fait, c'est vraiment de développer l'engin graphique, un engin graphique fait pour la réalité augmentée. Donc, avant même de commencer notre plateforme de gestion des connaissances, de s'attarder à un problème, on savait qu'on voulait travailler en réalité augmentée, mais on savait que l'accessibilité à la réalité augmentée était complexe. Donc, on a développé un engin graphique. Peut-être que là, je mettrais un time-out, c'est quoi un engin graphique? Pour la majorité des gens qui ne connaissent pas la réalité augmentée, il va se dire qu'il met un engin graphique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Puis moi non plus, je ne savais pas ce que ça voulait dire avant. Ça fait que je vais l'expliquer en termes qu'on comprend tous. Yacine, une image qui est haute résolution a beaucoup de... Pixels. Pixels. Excellent. OK? Donc, quand on travaille avec du 3D, l'équivalent des pixels, c'est des polygones. OK? Plus une scène en 3D est haute résolution, quand on regarde un film Pixar, par exemple, ou quand on joue à un jeu vidéo, plus il y a de polygones dans la scène qu'on regarde, plus c'est une scène haute résolution. OK? Ces polygones-là, dans une scène 3D, bien, c'est des petits pyramides à base triangulaire. OK? Donc, une pixel, c'est un carré. Un polygone, c'est une petite pyramide à base triangulaire. Quand c'est le temps de faire apparaître une scène en 3D, dans le champ de vision de quelqu'un, bien, il faut que sur chacune de ces petites pyramides à base triangulaire-là, il faut qu'on fasse apparaître des couleurs, des textures pour venir créer une surface qui, par exemple, si je veux faire apparaître ma chemise en réalité augmentée, bien, il faut qu'il y ait un engin graphique qui calcule le positionnement de chacun des polygones sur lesquels on vient mettre la texture, la couleur, puis tout ça doit bouger en temps réel. Fait qu'un engin graphique, au final, ce que c'est, c'est comme une calculatrice qui calcule constamment le positionnement de plein de contenus dans l'espace. OK? Le problème, c'est que des engins graphiques, c'est un peu comme des moteurs d'avion. C'est hyper, hyper puissant. Puis les appareils qu'on utilise aujourd'hui pour faire de la réalité augmentée, comme le HoloLens de Microsoft, c'est comme des scooters. Ils n'ont pas une grosse capacité graphique. Fait que quand on essaie de prendre un moteur, un engin graphique comme Unity, puis on essaie de le rentrer dans un HoloLens, c'est comme essayer de prendre un moteur d'avion puis de le mettre dans un scooter. C'est très difficile à faire. Mais c'est vraiment ça. Fait que chez DeepSight, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut rendre la réalité augmentée accessible. Fait que ça a commencé par développer un engin graphique très, très lean. Fait que je te dirais le premier moteur de scooter 400cc. C'est ça qu'on a développé en commençant. Fait que là, on avait notre engin graphique puis on avait fait comme démo, dans notre engin graphique, on avait mis un moteur de Ferrari, justement, dans un modèle 3D du moteur de Ferrari qui explosait. Puis on avait fait cette démonstration-là chez DeepSight au consortium de recherche en innovation aérospatiale au Québec, qui est le CRIAC. Puis c'est là qu'une entreprise qui s'appelle Aviar nous a contactés. Aviar fait des assemblages de pièces d'avion pour Boeing, Airbus, des pièces qui sont assez complexes. Puis ils nous ont approchés puis ils nous ont dit, « Hey, on pourrait-tu utiliser votre engin graphique pour exploser des pièces en réalité augmentée pour expliquer comment faire l'assemblage en formation. » Fait que là, c'est là qu'on a allumé que, OK, ça pourrait être intéressant d'utiliser la réalité augmentée en formation. Puis parallèlement à ça, on travaillait sur un premier projet à l'Observatoire de la Place Ville-Marie pour voir la ville de Montréal en 3D. Puis l'Observatoire de la Place Ville-Marie a fermé. Fait qu'on a eu comme un premier pivot où on s'est distancé du secteur touristique puis on s'est vraiment orienté vers la formation. Puis ce que chez Avior, ce qu'Aviior vivait puis ce qu'on a réalisé, c'est qu'Aviior, la majorité de leur formation se faisait par compagnonnage. OK, donc à chaque fois qu'ils avaient à former du monde, il fallait qu'ils dépendent d'un expert puis cet expert-là devait expliquer la tâche physiquement sur le plancher. Fait que c'est là qu'on a allumé puis qu'on a réalisé que la réalité augmentée pouvait permettre de faire, de répliquer virtuellement le compagnonnage en opération. C'est de là qu'est née finalement l'idée de créer finalement une plateforme de gestion des connaissances, de formation industrielle autour de la réalité augmentée. J'adore ça. Honnêtement, ce qui est intéressant ici, c'est que tu vois vraiment qu'il y avait comme une limitation technologique qu'une fois qu'elle a été un petit peu smoothed out puis simplifiée, là, il y a des nouvelles idées qui peuvent popper, il y a des nouveaux setup. Puis tu sais, Unity Unreal Engine, pour mettre en contexte, il y a des jeux au complet qui sont faits avec ça. Puis on s'entend que ça, c'est comme des années de développement dans ces engines graphiques-là. Quand tu as besoin de faire un modèle AR, tu n'as pas besoin d'avoir toute cette puissance-là. Ça fait aucun bon sens qu'il n'y a rien de setup on top of it ou qu'il y a un petit peu démoli puis vous prenez le corps que vous avez besoin. Mais ça, c'était honnêtement un bon first call au tout début. Oui, puis je pense que ça témoigne de la vision stratégique de Francis, notre CTO, de vraiment commencer par l'engin graphique. Mais l'engin graphique, c'était vraiment juste un des freins à l'accessibilité. Là, ce qu'on a avait comme engin graphique, ce qui était cool, c'est que maintenant, si on était en mesure de créer du contenu de réalité augmentée, on pouvait le déployer sur n'importe quel appareil. On n'était pas limité dans les appareils. Mais on avait encore le problème que le contenu, il fallait quand même le programmer, il fallait le créer. Puis ça, c'était encore un frein. Ça fait que ce qui est venu dans un deuxième temps chez DeepSight, c'est de créer notre studio. Notre studio, il faut le voir un peu comme le PowerPoint pour la réalité augmentée. Ça fait qu'aujourd'hui, notre studio, c'est notre module de création. C'est une plateforme web, donc qui est accessible sur n'importe quel navigateur Internet. Puis sur ce studio-là, tu es en mesure de créer tout ton contenu en réalité augmentée complètement sans code. Donc, tu importes tes modèles, tu les animes, tu mets des bulles de texte, des images, des vidéos qui vont flotter dans l'espace. Puis ça, complètement dans une interface sans code. Ça fait que tu sais, on a brisé le deuxième frein qui était la programmation, plus besoin d'en faire. Ça fait que là, on peut déployer sur n'importe quel appareil puis n'importe qui peut créer du contenu. Mais là, on avait un troisième frein. Notre troisième frein, c'est l'accès au modèle 3D. Tu sais, quand tu fais un PowerPoint, c'est assez facile de faire un PowerPoint. Tu peux aller sur Google Images, tu vas chercher tes images puis tu crées ton PowerPoint. Mais quand tu crées une instruction de travail en 3D pour une entreprise qui a une ligne de production, par exemple, bien souvent, les entreprises qui ont des lignes de production automatisées, elles ne possèdent pas les modèles 3D des machines. C'est des machines qui sont achetées à un équipementier allemand. C'est des machines qui n'appartiennent pas à l'entreprise finalement. Comment est-ce qu'on va chercher ces modèles-là? C'est là qu'est rentrée l'idée de prendre des scans 3D. Les scans 3D, aujourd'hui, avec un téléphone intelligent, une caméra LIDAR, puis dans quelques secondes, je pourrais prendre le scan de ta maison. Puis c'est ça qu'on utilise dans notre plateforme pour venir créer des instructions de travail qui sont contextualisées à l'environnement. Fait que là, on a brisé vraiment nos trois plus gros freins qui étaient la difficulté à déployer sur plein d'appareils, la difficulté à créer le contenu, puis la difficulté à obtenir les intrants pour créer le contenu. C'est ce qui fait en sorte que DeepSight, aujourd'hui, c'est la solution la plus facile à utiliser pour créer des instructions de travail en 3D parce qu'on n'a pratiquement plus de freins pour la création. Ça, c'est pas mal cool, le scan, parce que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu prends un proxy de c'est quoi le vrai, le vrai dessin 3D sans toutes les complexités qui sont inhérentes à ça, parce qu'un dessin 3D d'une machine vraiment complexe, c'est heavy, puis il y a des bouts là-dedans que tu peux pas share ça. C'est comme ça que la machine est faite. Tu vas pas donner ça à n'importe qui non plus. Exact. C'est tout le IP des OEMs, des équipementiers, c'est leur dessin 3D, fait qu'ils ne voudront jamais le partager, mais nous, on n'a même pas besoin de l'utiliser. On prend les scans 3D directement dans notre application, donc on modélise un environnement, cet environnement-là est importé dans DeepSight, puis après ça, on se sert de ce scan 3D-là comme un gabarit autour duquel on va venir mettre des flèches, des outils dans l'espace qui vont apparaître à peu près à 5 mm de précision au bon endroit dans l'espace. Quand un rédacteur technique crée son instruction de travail, l'opérateur peut aller sur le plancher puis la consulter dans la lunette puis voir le contenu au bon endroit. Donc, ça devient un outil qui est aussi facile à déployer que des instructions de travail PDF au final, mais avec l'avantage d'avoir du 3D puis d'utiliser des lunettes intelligentes, donc d'être main libre pendant que quelqu'un consulte. Puis tu sais, c'est avec elle au cours. Je parlais d'une couple de compagnies qui commencent un peu dans le space d'augmenter un petit peu les capacités de contenu des manufacturiers dans le temps. Tu sais, mettons, en créant des catalogues où est-ce que tu peux voir toute l'affaire en 3D puis avoir vraiment un sens de c'est quoi l'affaire pour devenir parce que quand tu y penses, c'est un space où est-ce que tu bénéficies d'avoir le plus de contexte possible puis c'est super complexe. Tu ne peux pas juste, tu sais, mettons, regarder une photo puis dire, ah, ok, ok, ouais, je sais exactement de quelle partie tu me parles. Les personnes sont capables de faire ça puis de regarder une photo puis dire, ok, ça, c'est ça d'abord, ok, parfait, je sais. C'est parce qu'ils ont été sur le shop floor puis ils connaissent la machine de bout en bout. Tu sais, tu prends un nouveau gars qui arrive, c'est pas c'est quoi le contexte de qu'est-ce qui fait quoi, tu sais, puis après ça, essayer de capturer ce contexte-là par écrit, c'est pas la même chose, essayer de capturer ça par photo, c'est un mess. Fait que le best, vraiment, c'est tu mets tes lunettes, t'en regardes puis c'est là, là. Ouais, exact. Tu sais, pour la majorité de nos clients, c'est des clients qui ont des lignes de production automatisées et tu peux avoir une ligne de production qui fait 40 mètres de long par 30 mètres de large puis là, tu sais, un de nos clients, Galderna, par exemple, cette entreprise-là fait des crèmes pour la peau. Peut-être que tu connais la crème Cetaphil, c'est eux qui la font puis cette entreprise-là, ils ont différents formats de peau. Quand c'est le temps de passer d'un format de 50 cl à 100 cl, bien, premièrement, ils ne peuvent pas prévoir quand ça va arriver parce que la ligne est constamment en production puis ça peut se faire à une heure du matin le samedi soir que le changement de format doit être fait sur la machine. Puis cette procédure de changement de format-là, si on passe d'un pot de 50 cl à 100 cl, bien, ça demande à un employé d'aller changer des composantes sur la machine partout dans l'environnement, dans le 40 mètres par 30 mètres. L'employé doit marcher et se déplacer d'un endroit à l'autre dans une séquence qui est prescrite puis à chacune des composantes, il faut qu'il ait placé la composante, il faut qu'il règle cette composante-là à une valeur X dépendamment du produit puis du format du pot de crème, par exemple. et s'il se trompe, l'employé, bien, ça met la ligne de production en arrêt puis chaque heure d'arrêt, c'est des milliers de dollars en perte de revenus potentiels. Fait que c'est une solution comme DeepSafe devient super intéressante parce qu'un employé qui fait une tâche la première fois, bien, il ne s'expose pas à des risques d'erreur. Il met la lunette puis il est guidé comme s'il y avait un expert avec lui. Dans l'espace, on va lui pointer exactement à où la valve qui doit mettre à X valeur. on va le doudé comme s'il était accompagné d'un expert. Puis cette façon-là de faire le transfert de connaissances devient crucial dans ce contexte-là où il faut que tu te déplaces beaucoup. Tu as beaucoup de manipulations techniques, des choses qui sont difficilement explicables avec une vidéo. Parce qu'une vidéo, tu en as vu, toi, des usines. Des usines, ça se ressemble partout. Tout est pareil dans une usine. Tout est gris. Fait que quand tu regardes une vidéo, moi, des fois, je fais des recettes chez nous. Ma blonde me demande de faire à manger puis je regarde la recette, je regarde mon vidéo YouTube, je le mets sur pause, je coupe mes carottes, je recule la vidéo, j'avance la vidéo. Je suis toujours en train de gosser avec la vidéo. C'est le même principe sur le plancher d'usine. Quand il faut que tu fasses des manipulations techniques et qu'il faut que tu te réfères à une vidéo pour le faire, ça devient hyper complexe. Le risque d'interprétation est élevé. Mais quand on contextualise les instructions dans l'espace, au lieu de te mettre une vidéo sur une tablette, tu viens de positionner la vidéo au-dessus de la valve que tu as besoin de manipuler, l'opérateur, c'est impossible qu'il se trompe. On va se diriger directement vers le asset qu'il y a besoin de manipuler puis ça va rendre la vie plus facile. Mais ça règle pas tous les problèmes. Ça règle pas tous les problèmes. Je parle de transfert de connaissances, d'instructions de travail. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que pour les entreprises, comme les connaissances sont tribales, sont dans la tête d'une minorité d'experts, ce qui devient difficile, c'est d'arriver à faire ce transfert de connaissances-là. Parce que la capture de connaissances qui se fait en amont est très difficile à faire vu que c'est dans la tête d'experts. C'est là que DeepSight intervient. Notre plus gros chantier en ce moment et pour les mois à venir, c'est de développer dans l'application DeepSight, dans la lunette intelligente, un flot de capture de connaissances. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre la lunette sur la tête d'un expert. Et lui, pendant qu'il fait une tâche, on capture un vidéo première personne. En même temps, on capture un scan 3D de l'environnement, donc où il se déplace. Avec les gyroscopes, les accéléromètres dans la lunette, on calcule les déplacements. Dans la lunette, on a une reconnaissance des mains en tout temps. Donc on sait où est-ce que les mains de l'expert étaient pendant la procédure. On permet à l'expert de, on va avoir du speech-to-texte, donc il va pouvoir parler par-dessus ce qu'il fait puis on le transfère ça en texte pour faire en sorte qu'après ça, le rédacteur technique, l'ingénieur de méthode qui a besoin de créer l'instruction de travail, bien lui, il va aller dans le studio DeepSight, il va déjà avoir une vidéo segmentée étape par étape pour sa procédure puis toute l'expertise qui se perd quand les experts partent à leur retrait, bien on la garde en entreprise. Puis ça, ça a une valeur énorme pour les entreprises parce que ça peut littéralement fermer une entreprise si du jour au lendemain ils perdent l'expertise qui permet de rouler une ligne de production par exemple. Exact. Tu sais, aussi l'affaire, c'est que tu as touché un bon point tantôt en disant que tout se ressemble tout se ressemble mais tout est custom c'est ça l'affaire c'est que même une machine tu arrives dans une machine c'est comme ça qu'elle fonctionne peut-être dans une autre compagnie c'est pas de même qu'elle va fonctionner whatever tu viens d'où quand tu arrives sur le stock il faut exactement que tu saches qu'est-ce qu'il faut faire puis c'est les experts-là qui le savent une des raisons de ce que j'ai vu qui fait en sorte que c'est compliqué de l'expliquer c'est parce que c'est hautement spatial tu regarderas comment les personnes bougent leurs mains quand ils expliquent ce qu'ils font ils vont regarder à des places ils vont pointer à des affaires ils vont te faire des mouvements de main si tu n'as aucun contexte de c'est où la patente de ce qu'ils te demandent puis tu regardes ses mains tu vas être perdu complètement parce que ce qui arrive dans sa tête c'est que lui est en train de traverser le chemin puis de voir ok c'est cette valve-là il faut que je la tourne ici attention à ça il faut que tu fais attention à ton pied ici mais c'est extrêmement difficile à capturer de façon textuelle parce que tu enlèves complètement l'aspect spatial c'est exactement ça c'est ce qu'on croit puis on pense que l'apprentissage aussi ça doit être expérientiel souvent quand on va à des trade shows on donne des conférences je demande aux gens qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui de votre passage à la conférence ça c'est avant qu'ils voient la mienne évidemment puis je leur demande qu'est-ce que vous avez retenu puis ils ne se souviennent pas de grand-chose des autres conférences qu'ils ont vues ce qu'ils se souviennent par exemple c'est où est-ce qu'ils ont stationné où est-ce qu'ils ont déjeuné probablement s'ils sont allés à l'hôtel le matin à quel hôtel ils sont allés ce qu'on se souvient c'est les expériences qu'on vit l'apprentissage je ne sais pas expérientiel c'est juste de l'information et de l'information ça se perd mais quand tu vis quand pendant que je t'apprends quelque chose tu es en train de le mettre en action qu'il y a du vidéo il y a du 3D il y a du contenu de lecture donc on est multisens les chances que tu retiennes l'information sont beaucoup plus grandes fait que pour nous de mettre l'emphase sur l'apprentissage expérientiel en opération ça devient super intéressant puis on appelle ça cet apprentissage-là en information on a donné un terme à ça on appelle ça du just-in-time training est-ce que c'est plus vrai aujourd'hui qu'en entreprise tu vas former quelqu'un pour tout ce qu'il y a à faire dans ses deux premiers mois l'employé se forme continuellement pendant des années c'est de la formation juste à temps j'ai besoin de faire une tâche aujourd'hui que je n'ai jamais faite bien je vais l'apprendre aujourd'hui puis probablement que tu ne la referas pas après pendant un autre deux mois mais c'est comme ça que ça marche maintenant en entreprise tu touches à un point vraiment intéressant parce que disclaimer je fais de la recherche en neurosciences pendant un bout puis ce que j'utilisais vraiment trois ans c'était la mémoire en fait il y a un truc vraiment vraiment intéressant qui leverage comment un cerveau humain il est fait puis même un cerveau de souris un cerveau d'habitude des mammifères il est quand même un petit peu fait de la même façon ou est-ce que le secteur qui processe la mémoire spatiale il est beaucoup plus évolué que tout ce que tu as à côté c'est beaucoup plus évolué que juste le secteur des words le secteur des images puis tu sais ça c'est vraiment facile si je te donnais 25 mots random absolument random puis je te dis retiens-les tu vas les regarder puis tu sais ta première chose que tu vas faire c'est que tu vas essayer de faire du rat memorisation puis de le redire en ta tête encore et encore par contre si je te dis tu sais ferme tes yeux puis traverse ta maison de bout en bout puis dis-moi ce que tu vois dans l'ordre tu vas me dire beaucoup plus que 25 choses puis ce qu'on a fait dans une étude là c'est une tangente complète j'aime ça j'aime ça dans une étude c'est que je devais aider des personnes qui étaient schizophréniques à améliorer leur mémoire puis ce qu'on voulait faire c'est pas faire de médication FAC moi j'ai fait de la recherche là-dessus puis la façon la meilleure façon de retenir puis d'absorber un truc arbitraire que des instructions d'opération c'est complètement arbitraire là que ce soit 25 degrés ou 150 degrés ça ne change rien tu sais la meilleure façon d'apprendre des choses arbitraires en séquence c'est ce qu'on appelle la méthode du dossier puis la méthode du dossier c'est quoi c'est que du dossier L-O-S-S-I L-O-C-I dans le fond ça s'appelle aussi le memory palace FAC la méthode elle consiste à quoi la première chose que tu fais c'est que tu imagines dans ta tête un endroit que tu connais bien puis tu mets un petit peu des balises un peu partout FAC si c'était ta maison tu vois que c'est l'entrée ça c'est ma cuisine va être là ça c'est ça tu connais déjà tout le step tu connais déjà où est-ce qu'ils sont tes patentes la deuxième affaire que tu fais quand tu veux apprendre ta liste une fois que tu as ton palace de fête c'est que tu prends les items puis tu les imagines à la bonne place ok puis ça c'est pas une joke si vous écoutez ça essayez-le à la maison fais-toi une liste de 25 affaires random imagine ta maison mets-le-dessus moi ce que j'ai fait c'est que j'ai appris à du monde complètement random en trois heures toute la méthode on a fait le test on a appris ça des schizophréniques puis ce qui arrive c'est que ils sont extrêmement capables de retenir plus de mots instantanément parce que ton cerveau il est fait pour améliorer absorber beaucoup plus des informations spatiales si tu vas à une place une seule fois puis tu regardes un peu autour puis que tu visites quand tu rentres chez toi puis tu fermes tes yeux tu la vois encore la place ton cerveau il est juste fait comme ça puis si tu regardes des personnes qui sont des experts de mémoire puis tout ça puis tu apprends la technique qu'ils font c'est tout le temps la memory palace puis ils passent des années à juste se builder un peu leur endroit qu'ils naviguent puis ils font juste naviguer dans cet endroit-là puis cette mémoire-là elle reste c'est pas juste un trick une fois ce que j'ai fait c'est que j'ai appris pour tester la méthode pour de vrai je me suis dit ok si je veux faire ça puis dépenser six mois de mon temps à entraîner du monde là-dessus on va le faire pour de vrai j'ai appris le tableau périodique en ordre en ordre de l'hélium à la fin à la fin complètement en ordre puis ça m'a pris quatre heures l'apprendre puis ça a stiqué je me suis fait j'ai fait le stock j'étais capable de faire tous les éléments et là je me suis dit ok je touche à rien j'attends une semaine la semaine d'après je suis encore capable parce que je les voyais les affaires je voyais exactement l'image que j'avais fait dans mon garage qui était là je voyais le deuxième élément qui était dans le jardin à côté de chez moi tu sais je peux encore un peu le voir la mémoire de ça fait point de vue neuroscientifique là ce que Deepside est en train de dire c'est pas c'est pas de bullshit la mémoire spatiale est des années-lumières meilleures que les autres formes d'apprentissage puis Nathan-Jean ah non mais j'ai pris des notes dans mon salon dans ma tête là puis je vais clairement réutiliser cet argument-là dans un pitch client c'est super intéressant si on regarde un petit peu c'est quoi les challenges que vous avez en ce moment ou que vous avez eu de vendre vraiment une technologie haute pointe comme ça c'est comme vraiment un autre paradigm shift qu'il est en train de faire dans la façon qu'il fonctionne c'est quoi les challenges que vous avez vu le plus gros challenge qu'on a c'est la gestion du changement parce qu'on deal quand même avec des entreprises qui sont habituées de travailler avec des instructions de travail de papier puis du jour au lendemain c'est difficile de faire le changement vers des instructions de travail 3D dans une lunette intelligente surtout dans un secteur où la majorité des travailleurs ont plus de 55 ans ça ne se fait pas facilement ce qu'on fait c'est que dans notre processus de vente quand on commence à travailler avec une entreprise ou discuter avec une entreprise on met au clair que l'outil ce n'est pas un outil autoporteur c'est un outil qui va devoir être pris en charge par l'entreprise puis c'est un travail de longue haleine d'implanter cet outil là ça ne se fait pas du jour au lendemain même si l'outil est développé pour être super simple il y a quand même il faut faire des petits pas pour l'introduire à l'entreprise il faut que l'entreprise ait une vision à long terme que de commencer à documenter ses procédures dans la plateforme DeepSight ça va se faire sur plusieurs années puis qu'à terme ça va valoir la peine parce que les gens vont être habitués de travailler avec des outils comme la réalité augmentée fait que c'est ce changement de culture-là je te dirais qui est le plus complexe quand on commence à travailler avec une entreprise c'est ce qui fait qu'on ne peut pas travailler avec toutes les entreprises parce que les entreprises qui sont encore fermées puis la culture ce n'est pas une culture d'innovation qui ne se voit pas dans le long terme qui sont plus à régler le problème maintenant ça c'est notre plus gros challenge définitivement c'est aussi quelque chose qu'on a vu de ma compagnie mais nous ce qu'on a vu vraiment c'est qu'il y a eu une accélération du du willingness d'évoluer qui est arrivé directement après la pandémie puis après ça nous on est dans la supply chain donc tous les problèmes qu'on a vu dans la supply chain c'était comme un hit de plus qui fait en sorte que le monde était encore plus ouvert à trouver des façons de fonctionner parce que c'est bien plus facile d'avoir du buy-in puis de montrer ta vision quand tu sais que la personne avec qui tu parles elle a le problème en ce moment puis elle n'a aucune solution fait qu'est-ce que tout le monde c'est quelque chose qui peut aider parce qu'ils savent que peu importe ce qu'on faisait avant puis ce qu'on avait de cet été ça ne marche plus c'est plus ça la gang là en ce moment il y a quelque chose d'assez sévère dans le secteur manufacturé puis c'est le labor shortage dans votre cas à vous où est-ce que vous vous insérez là-dessus puis c'est quoi votre value added pour aider dans ce sens-là ouais bien tu sais la pénurie de main-d'oeuvre c'est dans le secteur manufacturier mais réellement c'est dans tous les secteurs de la société la vérité c'est qu'aujourd'hui si on règle la pénurie de main-d'oeuvre sans ajouter de monde au Québec par exemple si on parle du Québec si on n'ajoute personne au Québec ou qu'on ajoute le seuil de travailleurs étrangers de 50 000 personnes par année ben si on veut régler le problème de pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur manufacturier on va créer des problèmes dans d'autres secteurs ça c'est la vérité fait moi ce que je dis aux entreprises c'est essayez pas de régler le problème d'embaucher plus de monde mais essayez d'arriver à la même production même productivité avec la même quantité de personnes pour moi le problème de pénurie de main-d'oeuvre c'est avant tout un problème de productivité c'est comment est-ce qu'on va réussir à être plus productif avec moins de gens pis chez DeepSight on est convaincu que pour être plus productif avec moins de personnes ben ça passe par une main-d'oeuvre qui est plus polyvalente qui est capable de faire plus avec moins pis définitivement qu'une main-d'oeuvre qui est plus qui a plus d'informations ou qui est plus outillée pour faire une plus grande diversité de tâches ben peut être plus productive fait que nous c'est comme ça qu'on s'inscrit dans ce contexte-là de pénurie de main-d'oeuvre c'est-à-dire ben voici les outils pour rendre votre main-d'oeuvre plus productive pis ça devrait techniquement suffire pour répondre à une partie du problème pis tu sais je parle de travailleurs étrangers je sais pas si tu connais Manufacturier Exportateur Québec là qui est une organisation qui fait des sondages dans le secteur manufacturier au Québec pis tu sais la recommandation est tout le temps la même là il faudrait augmenter les seuils travailleurs étrangers pis on a pas le choix d'être en accord parce que pour vrai c'est probablement une des seules façons qu'on va avoir plus de travailleurs dans le secteur manufacturier mais reste qu'après ça il reste un enjeu de barrière de langue c'est quand on engage du monde qui viennent de partout sur la planète pour travailler sur des machines qui sont complexes pis où la première méthode de formation c'est du compagnonnage avec des messieurs souvent un peu grognons qui ont de la misère à parler tu sais anglais dans la majorité des cas si on va dans l'est du Québec ben ça devient difficile d'expliquer des tâches techniques hyper complexes donc d'où l'idée encore une fois d'utiliser la 3D d'utiliser des médiums de transmission de l'information qui limitent le risque d'interprétation pis surtout qui rendent l'information universelle donc on pense que la solution DeepSight est parfaitement alignée avec les besoins du marché en ce moment compte tenu c'est ça on est capable de rendre la main d'oeuvre plus productive pis de transmettre de l'information dans un médium qui convient à tout le monde tu sais moi j'en ai j'en ai vu des manufacturiers pis je l'ai vu first hand tu sais j'ai vu toutes toutes les les solutions tu sais engager du monde à l'étranger essayer d'entraîner du monde avec aucune qualification essayer de faire des semi-école ish robotisation d'optimisation de shop floor la réalité c'est qu'il y a énormément d'opportunités dans le secteur manufacturier pis la seule façon de capturer c'est d'augmenter la productivité pis en ce moment il n'y a pas la réponse facile de bon je veux juste ajouter plus de monde pis on va être good c'est pas vrai c'est pas c'est pas ça qui se passe tu peux faire ça mais il va falloir que tu crank up de fois deux ton salaire que tu pensais ça marche pas ça compute pas j'ai eu ces discussions plein de fois les choses qui fonctionnent pis ce que j'ai vu c'est soit d'y aller avec l'automatisation ou de réduire le nombre de personnel ou de prendre littéralement quelqu'un qui a aucune expertise dans cette sphère-là willing d'apprendre pis de l'entraîner pis de l'amener pis ça c'est quelque chose que j'ai vu encore et encore les meilleurs qui sont capables de faire ça pis qui ont un peu moins de problèmes de labor shortage c'est des enseignants de tout le monde que j'ai vu il y a trois enseignants qui avaient aussi une usine de manufacturiers c'était les trois qui m'ont dit ah là c'est pas super ça marche en fait moi ce que je fais c'est que je parle avec mes étudiants pis j'arrive à me prendre des interns pis après ça ils veulent rester avec moi parce que je suis capable de bien leur expliquer j'ai ce background-là mais c'est pas tout le monde qui a ce background-là qui est capable d'expliquer tout ce qu'il a expliqué pis de leur donner tout le contexte qu'ils ont besoin tu sais ouais non définitivement pis tu sais un outil comme DeepSight aujourd'hui malheureusement c'est pas un outil qui est très accessible pour une PME pis il reste que la majorité très grande majorité des entreprises au Québec et même au Canada c'est des PME c'est des petites moyennes entreprises ok fait que un outil comme DeepSight je dis oui ça règle le problème mais au final ça règle pas réellement le problème ok parce qu'il faut trouver une façon d'aider les PME ok pis l'outil qu'on a ben demande trop de ressources pour qu'une PME puisse le prendre en charge à l'interne fait que nous on avait ce challenge-là de comment est-ce qu'on peut aider les PME à faciliter la formation de sa main-d'oeuvre si les PME sont pas en mesure d'implanter notre outil parce qu'ils ont pas assez de ressources pour le faire fait que c'est là que depuis la dernière année on a commencé à contacter des centres de formation professionnelle pis des centres de services scolaires les centres de services scolaires c'est les nouvelles commissions scolaires dans chacun des centres de services scolaires tout ce qu'on appelle un service aux entreprises ok pis ces services aux entreprises ce qu'ils font ben au lieu de former des gens pour un DEP un diplôme d'études professionnelles dans un centre de formation professionnelle ben ce qu'on voit maintenant c'est que les entreprises font un peu ce que tu as décrit c'est qu'ils engagent du personnel qui est non diplômé non qualifié pis après ça ils font du backtracking ils appellent le service aux entreprises pis ils disent « Hey moi je viens d'engager trois gars sont motivés à travailler peux-tu venir faire le DEP chez nous ? » fait que si t'es une entreprise par exemple en fonderie tu fais fondre de l'aluminium ben là t'appelles le service aux entreprises des Rives du Saguenay pis tu dis « Hey j'ai besoin d'un formateur en fonderie qui vienne offrir le DEP chez nous » ok fait que nous ce qu'on fait DeepSite ces entreprises-là ces PME-là qui engagent du personnel qui est non qualifié c'est qu'on fait des alliances avec des services aux entreprises qui eux créent des modules de formation DeepSite plus général sur des machines des équipements spécifiques à certains secteurs pis après ça les PME ce qu'ils peuvent faire c'est qu'au lieu qu'un formateur se déplace pour former du monde sur place ben tout ce qu'ils font dans les services aux entreprises c'est qu'ils envoient le contenu d'Eepsite qu'ils ont créé pis la PME peut voir le contenu sur tablette sur lunettes pis une bonne partie de la formation se fait finalement avec du contenu qui est créé par un tiers qui est le service aux entreprises fait que nous c'est super important d'aider les PME à être résiliente à la pénurie de main-d'oeuvre pis de travailler avec des institutions scolaires pour le faire c'est la meilleure stratégie qu'on a trouvée pis comme ça on est capable de toucher à plein de secteurs fait qu'on travaille avec du monde en transformation alimentaire en fonderie en pâte et papier dans plein de secteurs qui créent du contenu plus général pis qui sont capables de multiplier la présence de leurs formateurs partout au Québec avec du contenu de formation 3D qui peut être vu directement en salle de classe ou directement en opération dépendamment des types de contenu qui sont créés sur notre plateforme ça c'est fantastique je savais pas ça cool ça ressemble à quoi les prochains steps pour DeepSight pour la fin de l'année pis 2023 c'est quoi c'est quoi la vision ouais la vision chez DeepSight aujourd'hui on est une plateforme de gestion de connaissances mais on est notre propre écosystème le contenu créé dans DeepSight reste dans DeepSight les données qu'on génère dans DeepSight restent dans DeepSight ce qu'on voit c'est que les entreprises avec lesquelles on travaille ont déjà plein de systèmes ok pis honnêtement là ça les turn off d'avoir un autre écosystème qui est tout seul pis qui parle à personne d'autre fait que pour DeepSight nos projets pour 2023 c'est vraiment d'ouvrir les ponts pour commencer à communiquer avec d'autres systèmes beaucoup de nos clients je donne un exemple beaucoup de nos clients utilisent notre solution en maintenance pour faire des des entretiens préventifs de leur machine des maintenances correctives donc un des gros chantiers pour la prochaine année ça va être un travail d'intégration avec ce qu'on appelle des systèmes de gestion de la maintenance ok donc en français c'est GMO gestion de maintenance assistée par ordinateur les anglophones comprendront que c'est un CMMS Centralized Maintenance Management System fait que ce qui est intéressant c'est que dans ces six MMS là il y a déjà ce qu'on appelle les plans de maintenance donc qui détaillent étape par étape comment faire tes procédures donc au lieu qu'une entreprise ait à créer à partir de rien le contenu dans DeepSite ils sont en mesure quand on va être intégré d'importer ce contenu là et automatiquement ils sont en mesure de déployer la solution tantôt je disais content is king mais là le contenu existe déjà pourquoi est-ce qu'on le recréerait à nouveau ils viennent simplement ajouter du 3D à une instruction de travail qui existait déjà puis par la suite le contenu qui est généré pendant l'utilisation donc les photos qui sont prises les vidéos qui sont prises les checklists qui sont répondues dans l'interface DeepSite bien on va être en mesure de feed it back au CMMS l'information fait qu'au final DeepSite devient juste un plugin un médium pour le CMMS mais qui rajoute beaucoup de valeur parce qu'on est en mesure de fournir de l'information dans une interface main libre on est en mesure aussi de connecter un expert à distance avec un travailleur de maintenance pendant qu'il fait sa maintenance corrective sur une machine à travers une session de remote assist pendant qu'il travaille je te dirais que nos plus gros plans pour le futur c'est vraiment ce travail d'intégration avec des ERP des CMMS des systèmes de gestion des apprentissages je pense que tu es familier avec HubSpot puis ce qui a fait la beauté de HubSpot c'est que ça s'intègre pratiquement avec tout ce qu'on veut DeepSite nous c'est on est le médium la réalité augmentée mais on veut s'intégrer après ça avec tous les systèmes le plus possible en tout cas les systèmes industriels pour que DeepSite devienne juste le médium pour ces systèmes-là à terme ça c'est honnêtement c'est super important parce que tu sais la complexité de donner une compagnie manufacturaire est immense puis ils ont déjà des outils tu sais si tu leur offres un outil de plus c'est comme ok cool mais là il va falloir que je le gère cet outil-là mais juste être capable de leaner out de l'outil au maximum puis de le mettre en contexte avec ce que tu as déjà pour que le valoriser encore plus ça fait en sorte que la value prop est 100 fois mieux puis la rapidité d'intégration avec les process existants est plus rapide puis ça c'est bon pour toi c'est bon pour la compagnie c'est bon pour les utilisateurs ouais c'est un win-win-win exactement ça fait que Louis-Antoine c'était fantastique j'ai hâte avec toi un mot de la fin comment on peut te rejoindre toi DeepSight vas-y ouais ben si vous êtes intéressé à connaître DeepSight à peut-être faire l'essai de la solution DeepSight directement en opération je vous inviterais à aller sur deepsight.ca vous pouvez nous contacter par ça de là sinon moi c'est Louis-Antoine-Jeunin-Brien sur LinkedIn vous pouvez m'ajouter ça va me faire plaisir de discuter avec vous merci beaucoup Yacine super le fun c'était une super belle discussion je vais ajouter toute cette information-là dans le texte du podcast merci Louis-Antoine d'être venu nous voir et merci aux auditeurs n'oubliez pas de subscribe au podcast si vous n'avez pas déjà fait ça si vous voulez être un invité ou vous voulez avoir un topic qu'on puisse discuter n'hésitez pas à me contacter j'adore répondre à vos courriels et je vous souhaite tous une très belle semaine et je vous souhaite